Il est 7h04 et c'est un secteur poussé au bord de l'implosion par la crise sanitaire. 12 millions de Français souffrent de troubles psychiatriques dans le sillage de la pandémie de Covid-19. Les psychologues sont en grève devant le ministère de la Santé cet après-midi où se tient le dernier jour des assises de la santé mandale et de la psychiatrie. Emmanuel Macron pourrait y annoncer le remboursement des consultations chez les psychologues. L'expérimentation existe depuis deux ans. Décision autant attendue que redoutée par les professionnels Véronique Julia. Depuis des mois qu'on évoque le sujet, ce n'est pas tant sur le principe que sur ces conditions de mise en oeuvre que ça bloque. Rembourser des séances de psychologues pour désengorger l'hôpital ou répondre au manque de psychiatres, pourquoi pas ? D'après un sondage réalisé cet été par l'association de psychologues pro-psy, la profession d'ailleurs n'y est pas hostile. 75% des psychologues y seraient même ouverts. En revanche, 30 minutes de consultation pour 22 euros, c'est la durée et le montant de la consultation qui circulent. Ça ne passe pas. Mais alors, pas du tout. Plus de 90% des psychologues interrogés s'y opposent. Et même les usagers, sondés eux aussi dans cette enquête, estiment que 30 minutes ne suffisent pas. Maximilien Bachelard est le vice-président de l'association pro-psy. Ils peuvent bien se rendre compte que ce tarif, il est bien insuffisant. Si vous le comparez à d'autres objets de consommation, il y a quelque chose qui ne va pas. On sera obligé de se retrouver dans une forme d'abattage. Les Français ont vu l'émission en thérapie sur Arte. Ils se sont bien rendus compte qu'une consultation, ça ne pouvait pas se faire en 10 minutes non plus. Il faut savoir si on choisit à un moment donné de sacrifier toute la qualité pour le pas cher ou pas. En moyenne, les psychologues ont des consultations qui durent plutôt 45 minutes à une heure et des tarifs plus proches de 60 euros la séance. Le remboursement, s'il était décidé, se ferait sur la base du volontariat. Mais la profession craint que les jeunes diplômés pour se constituer une patientelle si engouffre, pour ensuite très vite déchanter financièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !